Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo unboxing J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super Aujourd'hui on est là pour unbox cette souris Qui est à 16000 de dpi, elle est RGB et Bluetooth Alors franchement je suis impatient de voir ça pour 49$ Alors voilà franchement je suis vraiment impatient de l'unbox Mais juste avant, n'hésitez vraiment pas à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait, ça fait avancer la chaîne à fond Et au moins vous pourrez être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Cliquez juste sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo Ça me ferait super plaisir et au moins vous serez abonné Pour voir toutes les vidéos que je fais Bon comme vous le voyez, la joie se lit entièrement sur mon visage Alors faites-le, abonnez-vous, faites-le tous Prenez deux secondes pour voir si vous êtes abonné ou pas Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite tout simplement à le faire Alors pour ceux qui ne le sauraient pas Ce clavier est tout simplement à gagner sur ma vidéo Où est-ce que je unbox un clavier à 66€ Voilà, petit concours pour gagner ce clavier Suivez les conditions dans la vidéo, bref Le tirage se fera le 11 juillet, donc voilà franchement N'hésitez pas, vous avez encore le temps Au passage les amis, pour ceux qui ne le sauraient pas, je fais aussi des lives tous les soirs à 20h Où est-ce que je fais souvent des moving zones avec des abonnés, des viewers, etc Donc n'hésitez pas à venir jouer avec moi tous les soirs à 20h sur cette chaîne Voilà, c'était le petit instant promotion de mes lives Alors aujourd'hui les gars, on va donc tester cette souris Qui a comme vous voyez, un MS en Bluetooth Ce qui veut dire que simplement, elle a une latence de 1 MS Et c'est vraiment pas beaucoup pour une souris Bluetooth Alors c'est parti les amis, on va se retrouver en vision unboxing Ça va être beaucoup mieux, petite transition unboxing C'est parti Et bien re, on va donc procéder à l'unboxing les amis Alors comme vous voyez déjà, le packaging est pas mal foutu Il me fait réellement penser à la G502 Alors ma souris que j'ai actuellement là-bas Parce que regardez, il y a aussi une LED Là aussi il y a une LED Et le packaging c'est aussi du noir et bleu Le même que la G502 Voilà, c'est un petit détail que j'ai remarqué Bref, on va regarder ça On va déjà regarder le packaging Alors voilà, il y a la marque sur le côté Ensuite, là on a un petit peu toutes les explications Alors on peut custom la souris Ça c'est super cool C'est vraiment la particularité de la souris je pense Et aussi le fait qu'elle soit Bluetooth Ça rajoute aussi un petit truc assez sympa Alors, tout simplement Là c'est un petit peu, comment dire Là vous voyez bien Que c'est un petit peu floqué Pas floqué mais ça reflète, vous voyez bien Ça met en valeur le produit tout simplement Bref, ce sont des petits détails Mais moi je suis là pour analyser le produit Et le tester Donc voilà, la boîte est un petit peu sale par contre Donc vous inquiétez pas s'il y a des traces C'est juste la boîte qui est un peu sale Je sais pas pourquoi d'ailleurs On a des petites informations LED RGB, AMS, Wireless Bon vous voyez que En regardant juste le packaging On en reprend pas mal sur la souris Bon allez c'est parti On va l'ouvrir Et on va voir un petit peu comment c'est foutu les amis Ok donc on ouvre par là On aurait peut-être besoin d'un couteau là Je me suis donc muni d'un couteau les amis C'est parti Faut juste enlever ça Voilà comme ceci Et là faut juste enlever en tirant comme ça Je pense normalement C'est ce qu'il faut faire Bon je me prends pas la tête Je prends le couteau Et je soulève comme ça Voilà Ensuite ça Ça s'ouvre comme ça Et là On a directement la souris Je crois que j'ai ouvert du mauvais côté Oui effectivement On peut voir que j'ai ouvert du mauvais côté On va l'ouvrir comme ceci Ok Packaging vraiment simple Oh le con Regardez ce qu'il y avait les amis On pouvait tout simplement Ouvrir la boîte comme ceci Pour regarder la souris à l'intérieur C'est un petit peu aimanté Bah on pouvait regarder la souris dedans Bah bref C'est un petit détail Je suis désolé de pas vous l'avoir montré J'ai remarqué ça juste après Voilà On va plutôt s'attarder sur la souris Alors on a juste enlevé ça comme ça Et là On a directement la prise en main Alors ce qui est cool C'est que je peux retrouver Deux boutons sur les côtés Parce que moi personnellement Je build avec le bouton de ma souris Sur le côté Donc on pourra jouer un minimum avec Et le clic il est assez mécanique Je sais pas comment dire Mais pour l'instant C'est plutôt pas mal Le seul petit défaut que je pourrais trouver C'est que le pack engine Bah il est assez simple Mais bref Après je sais pas si ça a un avantage Ou un inconvénient C'est juste le packaging C'est vraiment rien du tout On a aussi La notice et les petits trucs qui vont avec Du style Les pièces sur le côté Et aussi Bah du coup Le fil pour pouvoir jouer quand même Et la recharger Alors voilà La souris est comme ça Elle est assez large Mais je crois qu'on peut enlever ces Ouais Voilà On peut enlever ça Et c'est super Je suis impatient de découvrir Les petites pièces qu'il y a à l'intérieur Pour pouvoir changer La largeur de la souris Ok donc Nous avons deux pièces Un peu moins grandes Un peu moins grosses On va les caler Alors il y a des petits trous Regardez bien Et on peut juste mettre Comme ceci Attendez Faut que je trouve le Ok le con Ok c'est comme ça Alors là c'est en mode Largeur normal Ce qui est cool regardez C'est que par exemple Sur ma G502 Vous avez un côté large Et un côté tout fin Et là Je peux refaire pareil En mettant simplement Le côté large au niveau du pouce Et ici Bah rien du tout Et ce qui est cool C'est qu'il y a un, deux, trois, quatre boutons Sur les deux côtés Du coup en fait Il y a deux boutons La molette Et le bouton de DPI Personnellement je ne l'utilise pas Bon je pense que la custom Comme ça c'est vraiment pas mal Donc pour le test Je vais tout simplement La garder comme ceci Elle glisse plutôt bien Étant donné que les patins Bah ils sont tout neuves Par rapport à ma G502 Il y a le bouton on off On va mettre sur on Voir s'il est chargé Ok c'est chargé Je vais un petit voyant rouge Ok donc je crois Que pour sortir le câble USB Il faut tout simplement Voilà faire comme ça C'est vraiment magique Vous avez juste à pousser un bouton Et ça vous sort directement un truc Vous tirez juste dessus Et c'est parfait Voilà On a le petit truc aimanté Enfin la petite connectique en USB On reclip c'est ça Tout doucement Voilà C'est aimanté bien sûr Et du coup bah c'est encore plus pratique Je trouve Voilà ça bouge bien Ecoutez bah Les clips fonctionnent aussi Je tiens également à dire Que les RGB en fait Enfin le RGB est super Enfin personnellement Je trouve que la couleur Est vraiment flash Beaucoup mieux que ma G502 là bas Parce que là bas Celle là bas Elle est un peu cassée Celle là elle est toute neuve Et puis voilà Je trouve ça super stylé Sur la molette Et voilà tout simplement Le logo qui est RGB C'est vraiment parfait Ça fait défiler toutes les couleurs C'est parfait On se retrouve pour la cinématique Et ensuite nous allons passer Au test sur Fortnite Battle Royale Les amis Je vais tester un petit peu la souris Mais juste avant les amis Je vous invite vraiment tous Mais réellement tous A cliquer sur boutique d'objets Soutenir un créateur Et mettre le code GX le slime Voilà comme ceci Vous faites accepter Et c'est bon Merci infiniment à tous ceux qui le feront Ça me soutient vraiment beaucoup Donc voilà On va faire un truc Je vous invite tous A mettre mon code créateur Voilà Là sur cette vidéo Mettez tous mon code créateur Merci infiniment On se retrouve pour tester la souris Et bien re les amis On va donc tester la souris Sur la map que tout le monde connait Mais attendez Je vous fais un petit spoil Réellement je vous fais un petit spoil Je vais vous dire un petit truc Que je ne dirai pas Je vais bientôt faire une map edit Avec une somme à gagner à la fin Donc voilà Un petit spoil Marquez le mot spoil Si vous voulez que je vous spoil Un petit peu dans les commentaires Ça va arriver très prochainement Et j'espère que vous allez vraiment aimer Parce que souvent en live Je fais beaucoup de maps edit Et je fais tout le temps celle-là Alors je me suis dit Pourquoi pas faire ma propre map Et du coup voilà Bref les amis C'est parti On teste A savoir que j'ai pas mis le sol Vu qu'il manque un bouton Moi sur ma G502 J'ai 3 boutons Il n'y a pas de sol du coup C'est pas le même sensi Que sur ma G502 Du coup bah je galère un petit peu Ok Bon Même si c'est pas le même DPI Les gars J'arrive quand même à gérer Et ça c'est plutôt cool Ok donc on va essayer Cet exercice Mais les G50 Je ne pouvais pas les faire Étant donné que je n'avais pas Le sol sur la souris Hop Voilà Bon bah ça a l'air d'aller Merde J'ai oublié de faire clic droit Là on va essayer C'est un petit peu plus compliqué Vu que c'est pas la même sensi Que la souris Que j'ai habituellement Bon ça a l'air d'aller quand même Bah écoutez Franchement la souris Elle est pas mal Réalement elle est pas mal Pour tous les joueurs PC Fortnite Elle est réellement bien Étant donné que vous avez Des boutons sur les côtés Ça peut être vraiment super Pour vous les amis Et bien voilà J'en ai fini Avec l'unboxing De cette souris J'espère qu'il vous aura plu Vraiment Du coup tout est dans la description Pour l'acheter Alors conclusion finale C'est que Le rapport qualité prix Est vraiment bien je trouve Parce que 49$ Pour une souris Qui est vraiment bluetooth Et qui a des boutons Sur les côtés Et RGB Je trouve que bah C'est pas mal Vraiment c'est vraiment bien 16000 de DPI aussi Je trouve ça super Dites moi ce que vous en avez pensé En commentaire Je lirai les commentaires Et puis voilà On se trouve ce soir pour en live A 20h Sur ce portez vous bien C'était GX Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada